La justice use de tout son pouvoir pour arrêter ces massacres. Il faut que l'on trouve les auteurs de ces crimes, les tueurs, pour qu'on les traîne à la justice. Parce que nous savons que dans ce pays il y a une justice, il faut qu'elle s'applique. Quand il y a mort d'homme, tout le monde doit se lever, chacun doit prendre ses responsabilités pour que justice soit rendue. Alors nous sommes venus le voir pour nous déposer un mémorandum qui contient ce message. Et ensuite les photos des dernières victimes, parce que c'est le plus grand témoin que nous pouvons lui apporter. Pour qu'il soit conscient, pour qu'il comprenne, s'il a entendu parler, il n'a pas vu, pour qu'il voie de ses yeux. Effectivement il y a des enfants de ce pays qu'on est en train de tuer sauvagement dans les rues. Donc nous voulons que ça cesse, en tant que mère, en tant que fils de ce pays, on n'a pas où aller. Ce n'est pas à la Sérénienne qu'on va demander de prendre pour faire justice, ce n'est pas à la Côte d'Ivoire, c'est à l'acquis de lui. Parce que nous sommes des enfants de ce pays, chacun doit se sentir en paix ici et avoir l'occasion de vivre et de s'épanouir. Surtout qu'il s'agit de l'avenir de ce pays. Sont-ils que vous répondez, vous rassurez ? J'accepte, j'accepte et je suis rassurée. Pourquoi ? C'est un homme de loi, c'est un homme de droit. Je ne peux pas imaginer qu'il va s'arrêter devant nous pour prendre des engagements et ne pas les respecter. Donc je ne peux que croire au message qu'il a passé. Merci beaucoup. Merci madame. Je suis Maïmouna Badiato, vice-présidente du Côteur national des femmes du FDG, coordonnatrice de cette cloche.